La Laos La caractéristique première du Laos est de ne pas posséder d'accès à la mer. Avec une superficie totale de 236 000 km², soit à peu près celle de la Grande-Bretagne, le Laos a des frontières communes avec la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Le pays compte seulement 6 millions d'habitants. Les ethnologues ont identifié plus de 100 ethnies différentes au Laos. Un tiers des habitants du Laos vit dans la vallée du Mekong. Vientiane est la capitale du pays. On y compte 400 000 habitants. La densité par habitant au Laos est l'une des plus faibles d'Asie. Après la prise de pouvoir des communistes en 1975, un habitant sur dix a quitté le pays. Le Laotien est la langue officielle. Elle se rapproche du Thaï. Beaucoup de Laotiens qui ont connu la période coloniale parlent le français. Les jeunes apprennent maintenant l'anglais à l'école. Plus des trois quarts de la population vit encore d'une économie agricole de subsistance, avec moins de 2 dollars par jour. Le Laos est un des pays les moins développés du sud-est asiatique. L'électricité, le textile, le bois et le café constituent les principales exportations. L'aide étrangère reste une constante de l'économie du Laos depuis le XIXe siècle. A partir du début du XVIIIe siècle, le royaume du Laos passe sous l'influence étrangère. D'abord des Chinois et des Siamois, puis des Français depuis 1893, date à laquelle le roi de Luang Prabang demande la protection de la France. En 1953, le Laos devient indépendant. De 1954 à 1975, le Laos est impliqué dans la guerre du Vietnam. En 1975, les communistes prennent le pouvoir. La situation politique reste inchangée depuis cette date. Le Laos est une république où le parti unique, le parti révolutionnaire populaire Laos, est la seule entité légale. Le président Xu Malis Ayasson est à la fois chef de l'État et chef du PRPL. Il a été élu par l'Assemblée nationale, composé de 113 membres du PRPL et de deux indépendants. Il n'existe pas d'opposition légale. Le bouddhisme Theravada est pratiqué par 90% de la population. 8% des Laotiens sont animistes et 2% sont chrétiens, parmi lesquels 40 000 sont catholiques, soit moins d'un pour cent. La constitution laotienne garantit la liberté religieuse. Toutes les organisations religieuses et toute conversion à une religion doivent être enregistrées auprès de l'administration. Le prosélytisme et l'importation de livres religieux par des étrangers sont interdits. Le gouvernement favorise la religion bouddhiste et entrave le développement des communautés chrétiennes. La politique de restriction vis-à-vis des églises chrétiennes s'est un peu assoupie ces dernières années. Mais des croyants ont été à nouveau arrêtés en 1998 pour réunion illégale. L'église est actuellement tolérée, mais ne jouit pas d'une pleine liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.